Bonjour, on y va ? C'est parti ! Bonjour, bienvenue à Gans pour la première Belle Godissée avec nos Tintines Reporters. Je vous présente Marie-Annelina. On va voir toutes les choses ici à Gans, mais on va rencontrer Nikonas Balthazar. Il est très connu ici à Gans. Vous partez en Suède cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Je dois parfois prendre un avion, ça m'embête beaucoup. Mais ici, c'est la première du film suédois, qui est le remake de Ben X, mon premier film. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. Je m'appelle Jolien et je viens d'Erpenmere. Jolien qui va faire équipe avec Jean-Simon. Voilà, c'est ça. Moi, je me souviens de Bruxelles, par contre. On va visiter Anvers aujourd'hui, ça va être intéressant, je pense. Première étape, Jolien, où est-ce qu'on est partout ? Mouders pour Mouders. C'est une organisatie qui donne des clés à des mothers qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Un projet social. Voilà, c'est ça, comme Jolien vient de l'expliquer. C'est des mamans qui récupèrent des matériaux d'enfants, de la nourriture, et qui redistribuent ça à des mamans qui en ont besoin. Donc c'est un beau projet. En meneer Lalla, je connais vous, parce que vous devez aussi un peu les livres pour lire les livres, j'ai envie de lire les livres. Mais dans Lallonië, je ne suis pas encore très connaît. Et quoi est-ce que tu penses ? Je suis très bien à faire de ce que je fais pour changer. Et ça a fini. Les deux dernières années, sont en plus en plus 4 lettres. Et je suis plus en plus en plus sur le literaire festival. Ils ont aussi plus de interviews. Donc, les livres, les livres Belgiques, etc. Qu'est-ce qu'on va faire cette soirée ? Vous allez nous emmener tous les deux ? On va commencer par un magasin de seconde main, qui s'appelle Dorje et Fouinkel. Et puis après, on a quand même pas mal d'activités. On en a quand même un certain nombre à visiter. Sarah, c'est une coiffure reporter. Amélie, notre tintine qui vient de Ladoz. Oui, c'est bien ça. Et qui a un nom très belge finalement. De Koning ? De Koning. Peut-être que ça me porte la chance aussi pour cette belle Odyssée qui c'est. Sarah, elle est toujours étudiante ? Oui. Oui. C'est une coiffure. 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 C'est une coiffure en français. Moi je sais, ornithorynque. J'ai trouvé un ornithorynque dans maque grotte. C'est quand même très utile dans des conversations. C'est une coiffure. C'est une coiffure. C'est une coiffure. C'est une coiffure. Je suis un poiffure en Nailpark avec un poiffure en un poiffure. Oui, c'est bien. Et dans le livre aussi, les petits plaisirs belges, les garnelles croquettes… Oh plein, plein de trucs à manger. Comment tapoter sa chemise avec le sucre après la grove de Liège. Comment chanter dans le dodo. Linde, où vas-tu ? Heel goed. Op de kerstmarkt hier in Hasselt. Je ne peux pas mire. Oui, bien mieux, Linde. Je suis Linde. J'ai étudié à la VUB en Master Journalistique. J'ai fait logopedie. J'ai déjà travaillé à Radio Scorpio. C'est une jeune fille qui parle français, néerlandais, espagnol. Elle a étudié aussi en République Dominicaine. Oui, c'est vrai. J'ai étudié ici un an. J'ai étudié ici un an. Tout le monde a une expérience fantastique. Parfait. Félicie Navidad. Nous avons également Pauline, Pauline d'Aquin. Un Erasmus, mais pas au bout du monde. Ah non, moi j'étais au bout de la Belgique. Et encore pas vraiment au bout. Mais je suis allée de l'autre côté de la frontière linguistique, à Gans. Par contre, dans cette belle godissée, on va rencontrer quelqu'un qui vient du bout du monde. Oui, tout à fait. Nous allons rencontrer le prix Nobel des enfants, Maggie Barapkitse. C'est ce que vous parlez un peu flamand, Maggie Barapkitse. Merci beaucoup. C'est vrai. 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 Impeccable. Est-ce que vous, par exemple, Maggie, dans toute votre carrière, maintenant que la Maison Shalom a 20 ans, vous avez eu l'occasion d'avoir des contacts avec la famille royale belge, comme Pauline en aura ici à la fin du mois ? Je les ai vus. Je les ai rencontrés. Ils sont extraordinaires. Ils sont venus aussi au Burundi. J'ai été avec eux, donc la famille royale, et j'ai été accueillie trois fois. Et puis, en 2005, des mains de la reine Mathilde, en ce moment-là, la princesse Mathilde, elle m'a remise le prix Nansen, le prix du Haut Commissariat pour les réfugiés. Bonjour, Bart. Bonjour. Ogalette Methu. Heelgut. Le soleil est avec nous aujourd'hui. C'est un signe. On va passer une super après-midi. Même en décembre, le soleil. Oui. On n'a même pas cette impression de froid. Il ne faut pas se fier aux écharpes et bonnets que Valérie a placés aujourd'hui. Bonjour, Valérie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, aujourd'hui, ici à Amaline ? Quel sera le parcours, en deux mots ? Alors, le parcours sera socio-économique parce qu'on va d'abord voir aussi des petites entreprises locales, etc., faites par des jeunes entrepreneurs. Ensuite, on va aussi visiter le Beffrois, la cathédrale ici, les Carillons, etc. Ce sera très, très joli, très intéressant. Bonjour. Moi, c'est Marie Sotiot. Et je suis en troisième année de journalisme. Elle est là à tourner. Et toi, Jonathan ? Je m'appelle Jonathan Van Outegem. Je wohne à Zottegem. Je studeer journaliste à l'Artenvelde-Hogeschool in Gent. C'est mon hobby. Et je suis très sportif. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Avec plaisir, merci. On vous attend à la remise des prix le 18 décembre. Moi, je me réjouer. Mais nous aussi. Cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada